Un studio photo sur les toits à plusieurs mètres du sol, Maxime Rudeau, un Yvelinois de 35 ans, a décidé d'apprivoiser à sa façon la jungle urbaine parisienne, une passion transmise par l'un de ses amis il y a 8 ans. Quand je suis arrivé sur Instagram, c'est vrai que j'ai vu qu'il faisait ça. Moi je faisais de la photo depuis très longtemps, donc du coup je lui ai dit « tiens, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup un jour te suivre et y aller ». Et puis c'est un petit peu comme ça que j'ai été croqué dès la première fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, c'est à couper le souffle, c'est vraiment, on est sur le toit d'une des plus belles villes du monde, mais on a l'impression d'être un petit peu seul et d'être privilégié parce qu'on a un regard sur la ville que personne d'autre n'a. Après avoir débuté par des photos de paysages urbains, Maxime a décidé d'associer Monument Parisien et Modèle Photo sur ses clichés. Ce jour-là, il était avec cette mannequin pendant une heure. C'était génial, c'était trop trop cool, on avait vraiment eu en plus un coucher de soleil magnifique, donc c'était top. Ce qui est génial, c'est qu'il te met vachement en confiance, enfin moi je suis arrivée, j'avais un peu le vertige et du coup un peu d'appréhension et au final c'est très vite parti parce qu'il met les gens à l'aise et c'est ça qui est vachement chouette. Un travail atypique qui lui a également permis de collaborer avec de nombreuses personnalités. J'ai eu des demandes assez atypiques, j'ai shooté des célébrités, des youtubeurs très connus, Miss France, j'ai même shooté Miss Univers, donc c'est une petite niche dans laquelle je me plais et dans laquelle je suis connu pour ça et qui me va très bien. Maxime n'oublie pas dans son travail sa ville de cœur, Saint-Germain-en-Laye, une commune où il est né et agrandi. Le photographe immortalise régulièrement ses monuments sur son appareil, toujours à plusieurs mètres du sol. C'est une ville qui dégage vraiment beaucoup de choses, j'aime beaucoup parce qu'elle a un petit côté un petit peu ville de caractère, ville un petit peu de province tout en étant très très proche de la région parisienne, un petit caractère un peu village que j'apprécie énormément, j'aime beaucoup Saint-Germain-en-Laye, il y a vraiment une atmosphère particulière que je n'ai pas envie de lâcher. Capter les contrastes, les ombres des nuages, l'ambiance d'une ville toujours changeante à travers son objectif, un défi que Maxime se lance 3 à 4 fois par mois en moyenne, avec des sorties plus régulières au printemps et en été. Avant de s'aventurer sur les toits, le photographe étudie longuement les alentours, des lieux cachés dont il veut garder le secret pour les conserver. C'est du boulot, c'est vraiment beaucoup de boulot, c'est des fois des après-midi entiers de travail, parce qu'on cherche un petit peu sur Google Earth, les différents alignements de monuments qu'on pourrait avoir et qui pourraient être intéressants, jouer avec la tour Saint-Jacques et puis la tour Eiffel, jouer avec tout un tas de monuments, vraiment ça nous tient à cœur de trouver des trucs comme ça, donc du coup c'est facilement une après-midi de travail, de recherche. Des recherches pour dénicher les meilleurs spots, Maxime veut continuer cette passion pendant de nombreuses années, avec toujours cette idée de partager ses clichés avec le plus grand nombre sur les réseaux. De notre côté, nous n'avons pas résisté à l'envie d'immortaliser ce moment unique. Merci.